C'est le changement dans la vie de plusieurs Le langage de beaucoup qui est en train de changer Nous voyons un nombre de gens qui sont en train d'entrer dans cette relation avec Saint-Esprit Des choses qu'ils n'ont jamais vues avant, qu'ils n'ont jamais vues avant Alors cet après-midi Nous voulons tout de même préparer l'église Comme le mouvement est très fort Et nous savons que personne ne pourra l'arrêter Ça va continuer comme ça et comme ça et comme ça Et c'est comme ça, nous voulons préparer l'église quand même Et c'est quelque chose de très important Et on va participer à l'enseignement pendant quelques minutes Pour que cela nous permette à comprendre Et à mieux vivre, nous vivre par rapport au Saint-Esprit Alléluia Cette après-midi, ce dimanche Donc cette afternoon, ce Sunday Nous voyons le livre de Luc Nous voyons le livre de Luc La Bible déclaire Que les jours du baptême de Jésus So the day of the baptism of Jesus En sortant des eaux du baptême As he was coming out of the water of baptism Le Saint-Esprit est descendu sur lui The Holy Spirit came down unto him Under the form D'une colonne Of a dove Et une voix est sortie du ciel And a voice came out of heaven Disant que celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Saying, you are my beloved son And you are well pleased Amen Le Saint-Esprit qui est un esprit The Holy Spirit, which is a spirit Un esprit n'a pas de corps A spirit n'a pas de corps Et comme on l'a dit le dimanche passé Que le Saint-Esprit peut prendre une forme Nous sommes ensemble Are we together? Alléluia Amen Que le Saint-Esprit peut prendre une forme The Holy Spirit can take any form Nous savons On sait dimanche déjà We know on this Sunday already Que le Saint-Esprit That the Holy Spirit C'est lui le Seigneur He is the Lord Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens As it is written in the book of 1 Corinthians Amen Et quand nous regardons les Écritures And when we look at the Scriptures Jésus Jesus Lui aussi a certaines images Qu'il le prend He also has certain images That he takes on Amen Pour un peu nous expliquer Sa mission, son travail To explain to us His mission and his work Que quand nous parlons De l'Agnon de Dieu So when we speak About the Lamb of God Quand on parle de l'Agnon Of the Lamb L'Agnon de Dieu L'Agnon de Dieu C'est qui c'est lui-là C'est Jésus C'est Jésus Un Agneon A Lamb Amen Il prend l'image d'un Agneon Mais nous parlons également Des lions De la tribu de Judas We also speak about The lion Of the tribe of Judas Un lion A lion Qui c'est lui-là Which one is that one Jésus C'est Jésus Donc il prend Les différentes images Pour nous expliquer To explain to us Que si on comprend C'est qui est un lion That if we understand Who is a lion Et on peut comprendre Qui aussi est Jésus We can also understand Who is also Jesus Si on peut comprendre C'est qui est un Agneon If we can understand Who is a lamb Et on peut Assigner Les attributes De l'Agnon A Jésus Et on peut assigner Les attributes De l'Agnon A Jésus Jésus peut prendre Ces différentes images Mais dans Dans la Bible Le Saint-Esprit Étant Seigneur Lui aussi Prend Certaines images Amen Alléluia Et la grande image So the biggest image Qui est prise Par le Saint-Esprit That is taken on By the Holy Spirit L'image de la colombe Is the image Of the dove Amen La colombe N'est rien d'autre Que les pigeons Dove is nothing else Than a bird Mais les pigeons Généralement De couleur blanche A pigeon That is generally Of a white color Donc la colombe Toujours de couleur blanche So the dove Is always a white color Le Saint-Esprit Descend sur Jésus So the Holy Spirit Comes down onto Jesus Et il prend La forme de la colombe And it takes the form Of a dove Amen De tous les oiseaux Qui existent Of all the birds That exist Il y a aussi Ce qu'on appelle L'aigle There is also An eagle Mais le Saint-Esprit Preferred But the Holy Spirit Preferred Prendre la forme De la colombe To take on The form of a dove Amen Amen Il y a des caractères Dans la colombe It means that There are some Caractéristiques In the dove There are things In the dove That if we can Use the dove Very well We can better Understand why The Holy Spirit Took on the form Of the dove Amen Amen If we can Understand the Caractéristiques Of a dove On comprendra On comprendra Aussi mieux C'est qui Le Saint-Esprit Et qu'est-ce qu'il fait We will also Understand better What is the Holy Spirit And what he does Amen Alléluia Amen 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 Alors la colombe The dove The dove A pigeon That is of a white Colour C'est un oiseau Qui n'est pas comme Les autres It's a bird That's not like Any other Quand il voit Une figue Une image De la colombe When you see An image Of the dove La colombe parle De quoi ? A dove speaks About what ? La paix About peace La colombe C'est l'image De la paix So a dove Is the image Of peace La colombe C'est l'image De la douceur The dove Is the image Of gentleness Amen Amen C'est ça la colombe That's the dove Et pour ceux Qui comprennent Qui est une colombe Et pour ceux Qui comprennent Qui est une colombe Les ailes De la colombe The wings Of a dove Qui lui permettent De bien voler That allow him To fly Very well Sont à un nombre Différent Par rapport Au nombre De zèle D'autres oiseaux Are in numbers Different To the numbers Of wings That other birds Have Les oiseaux Comptent Autour De douze Ou plus de douze Plus Other birds Have about Twelve Or around Twelve Feathers Mais la colombe Les plumes Qui lui savent Qu'il vole The feathers That allow him To fly Very well Ne sont Au nombre De neuf Are only In number Of nine Amen 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 Alors Dans le livre De 1 Corinthians Chapter 12 17 In the book Of 1 Corinthians Chapter 12 7-10 Il y a une list De choses Que tu aimes Beaucoup There is a list Of things That God Likes Very much Amen Amen La Bible Declare A chacun De nous To each To each Of us L'Esprit S'est Manifesté The spirit Manifested Itself Amen Selon L'Esprit According To the spirit Il donne A une personne Un don D'une parole De sagesse A gift Of wisdom A une autre To another Person Il donne Un don D'une parole De connaissance A gift Of word Of knowledge Those two Gifts Are not really Developed In the Christian World Amen Si on se Demand De demander A Dieu Un don Je suis Très sûr Je ne demanderai Que le don De connaissance De par le sagesse Amen Parce qu'on ne le connait pas Parce qu'on ne le connait pas Amen On en parlera plus tard Mais il y a une autre Person Le seul The Holy Spirit Manifest In giving them The gift Of faith Amen So let's listen To what we like To most people The spirit Has given The gift Of healing Who doesn't like that Everybody likes Amen Others Have received The Holy Spirit The gift Of operating Miracles Others The gift Of prophecy Others The gift Of understanding Spirits Others The gift Of speaking In tongues Amen And others The gift Of translating Or interpreted All of these gifts Have been given By the Holy Spirit Amen And if you count The numbers Of these gifts Ils sont en combien How many are there Ils sont en 9 There are 9 Amen Dans l'aile d'un pigeon On dit une colombe In the wing Of a dove Pour bien voler Il a combien de plumes To fly very well How many feathers Does he have Combien 9 Et la colombe En tant que tel And a dove Doesn't only have One wing Amen Il en a combien How many does it have Il en a deux Two Alors nous en tant que chrétiens So us as christians Nous sommes trop Attachés Trop attirés We are mostly attracted By these gifts Here Amen Amen But all of these gifts Here Only constitute The feathers Of one wing Of the dove But the dove To fly very well Il a combien Il a besoin Of combien d'ail He needs Two wings Et si Dans D'un côté Il y a Neuf plus On one wing Il y a nine Feathers On the other side How many feathers Will be Nine or so Et la bible And the bible Speaks Not only about The gifts Of the spirit The bible Also speaks About the fruits Of the spirit In galatians 5 22 The bible declares That the fruits Of the spirit Is love Joy Peace Patience Patience Goodness Being blessed Goodness Goodness C'est la fidélité Faithful C'est la douceur C'est la tempérance And being calm Il sent combien 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 How many Are there There are nine So a dove Having two wings So each one Of them There are nine Feathers That allow him To fly well Amen Amen And all of these Fruits And gifts Are given By their spirit To allow us To fly well To walk well To manifest ourselves Well as christians As being the light Of the world Amen So the two wings Of the dove Are the two Sides that each Christian needs Amen So us Being the christians We shouldn't Really stop Ourselves To seek To attract Only the spiritual Gifts That are the Gifts Of braiding Miracles Speaking in Tongues Prophecies Knowledge And all of those Things All those things Only constitute One side With the spiritual Gifts only You will never Be able to fly Well So to be able To fly well You need both Wings And so on one Side You have to Please God By manifesting Your self According to The spiritual Gifts But on the Other side You have to Do everything So that the Spiritual fruits Are also Manifested Amen For toute Person So for each Person Qui veut Montrer A la face Du monde Les dons Spirituels Qu'il a The spiritual Gifts That he has Doit également Also has to Faire preuve De la présence Des fruits Spirituels Dans sa vie Prove to the world The presence Of the fruits Of the spiritual Fruits In his life Amen Je vais vous dire Une chose Person Dans les dons Spirituels Person Sur la terre A tous Les dons Spirituels En lui Nobody In the world Has all Of the Spiritual Gifts In him Amen Alléluia Et tu Peux Avoir Tous les Dons Spirituels Et te Retrouver En faire Demain Tu peux Bien être Un très Bon Prophète Et te Retrouver En faire Demain And find Yourself In hell Tomorrow Mais Si tu As Tous Les fruits Spirituels Qui sont Là Si tu Peux Être Une Person D'Amour Qui Manifest La Joie De L'Esprit La Manifest Joy La Patience La Douceur La Générosité La Fidélité La Maîtrise Tous Ces J Si tu As Ce Avec To Si tu As Tu As 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 En fait, les fruits spirituels sont les choses qui rendent les dons spirituels puissants. Les fruits spirituels sont ceux qui rendront ton don plus puissant. Les fruits spirituels sont les accompagnés de ces fruits spirituels sont ceux qui ne sauront pas mieux faire les choses. Personne parmi nous n'acceptera une parole de prophétie d'une personne à qui on te dit que cette personne n'a pas de maîtrise de soi ne sait pas comment se contrôler. Amen. Donc si tu manges la maîtrise de soi tu peux bien prophétiser en toute vérité vous pouvez prophétiser en toute vérité mais personne ne prendra attention à votre grâce. parce qu'ils te diront que c'est une contradiction avec ta manière de vivre parce que c'est une contradiction avec ta manière de vivre Amen. Les fruits spirituels rendent les dons plus puissants alors c'est nous sommes une église qui devons manifester les dons spirituels qui devons manifester les dons spirituels soyons prêts pour toujours chercher à manifester les fruits spirituels to manifest the spiritual fruits let us be with men and women who have love in us men and women who have the joy of the known us the peace of God in us men and women who are patient who are good who will accept who would accept you are speaking in tongues in tongues in tongues but you are a nasty person tu comprends they will say to you calmly just stop it and pray in Igala Amen Amen Because the people don't find in you the presence of the fruits The spiritual gifts demonstrate the power of God The fruits spirituels parlent beaucoup plus du caractère que l'enfant de Dieu doit avoir But the spiritual fruits demonstrate the characteristics that a mind of God will have de l'esprit saint dans un corps saint de l'esprit saint dans un corps saint So a holy spirit in the body that is holy as well Et les fruits spirituels And the spiritual fruits sont ceux qui te rendront